Musique Moi c'est Manon, je suis chargée de campagne agriculture aux Amis de la Terre et je vais répondre aux questions que tout le monde se pose c'est quoi des engrais chimiques ? Pourquoi sont-ils devenus un problème ? Mais surtout, comment on fait pour s'en passer ? Musique Les engrais, c'est ce qui permet de faire pousser les plantes en apportant un nutriment essentiel, l'azote Il y a des engrais naturels, comme l'urine, le compost, les déjections et il y a des engrais chimiques qui sont fabriqués dans des usines très polluantes Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, avec l'industrialisation de l'agriculture notre consommation d'engrais chimiques a explosé et aujourd'hui ça crée de vrais problèmes en termes de santé humaine environnementaux mais aussi pour le climat Tout ça, c'est pas la faute des agriculteurs Comment refuser un produit qui permet de multiplier les rendements qui est peu cher à l'époque et surtout dont on connaissait peu les risques Résultat aujourd'hui, la France est le premier consommateur d'engrais chimiques de l'Union Européenne Une partie des engrais chimiques qui sont déposés sur les sols agricoles se volatilisent sous forme de protoxyde d'azote qui est un gaz à effet de serre presque 300 fois plus réchauffant que le dioxyde de carbone ce fameux CO2 qui réchauffe la planète En France, l'agriculture, c'est le deuxième secteur d'émissions de gaz à effet de serre et presque la moitié des émissions de l'agriculture sont dues aux engrais chimiques Et encore là, je ne vous parle pas de toutes les émissions de gaz à effet de serre qu'il y a sur la phase de fabrication des engrais chimiques Pour fabriquer ces engrais, on a besoin de gaz alors qu'on sait aujourd'hui que pour respecter l'accord de Paris il faut mettre fin à l'exploitation des énergies fossiles Bref, on a un business qui n'est pas du tout compatible avec l'urgence climatique C'est vrai qu'en plus de l'impact sur le climat il y a un impact fort sur l'air et sur l'eau Sur l'air déjà parce qu'une partie des engrais chimiques qui sont appliqués se volatilisent dans l'atmosphère sous forme de particules fines qui sont en partie à l'origine de pics de pollution qui sont très dangereux pour la santé Mais ils polluent également les cours d'eau Et en France, il faut savoir qu'on paye jusqu'à 500 millions d'euros par an pour dépolluer l'eau à cause des fertilisants comme les engrais chimiques Ça, c'est ce qu'essaye de nous faire croire les industriels des engrais chimiques Yara, par exemple, le leader mondial des engrais a dépensé 11 millions d'euros depuis 2010 juste pour ses activités de lobbying à Bruxelles Aujourd'hui, on produit suffisamment de nourriture pour nourrir une fois et demie la planète et on sait faire une agriculture productive sans engrais chimiques C'est déjà de recultiver en France et en Europe des plantes qui n'ont pas besoin d'engrais chimiques pour pousser et qui sont même des engrais naturels Ces plantes, c'est les légumineuses comme les lentilles, comme les pois chiches ou le soja Mais attention à ne pas en faire des monocultures pour qu'elles soient réellement bénéfiques pour l'environnement L'autre levier, c'est l'agriculture biologique qui se passe complètement d'engrais chimiques Mais pour ça, ça nécessite de repenser localement l'agriculture On a d'ailleurs des chercheurs qui ont montré qu'il est tout à fait possible de nourrir l'Europe sainement, en quantité suffisante et en conservant des capacités d'exportation sans engrais chimiques Déjà, il faut rendre accessibles aux agriculteurs les alternatives aux engrais chimiques et donc financer davantage l'agriculture biologique et le développement des légumineuses Pour ça, la politique agricole commune, la PAC est un vrai levier Ensuite, il faut réguler les multinationales Aujourd'hui, nos règles sont complètement obsolètes pour les empêcher de nuire Ce n'est pas étonnant dans ces conditions que le business des engrais soit aussi prospère Et enfin, il faut jouer sur la fiscalité Aujourd'hui, à l'achat, un kilo d'azote coûte environ un euro alors qu'ensuite, la collectivité doit dépenser 60 euros en coûts de dépollution d'hiver ou en frais de santé C'est tout le sens de la proposition des 150 citoyens qui ont été tirés au sort pour la Convention citoyenne pour le climat qui demande à ce qu'une redevance sur les engrais chimiques soit mise en place qui permette également de financer les alternatives aux engrais chimiques pour les agriculteurs Nous, on peut financer par nos actes de consommation une agriculture biologique et issue de circuits de proximité et consommer davantage de légumineuses bio et françaises Les légumineuses, ce n'est pas seulement intéressant pour le porte-monnaie pour les producteurs français et pour l'environnement c'est aussi très intéressant pour la santé parce qu'elle regorge de bienfaits Tout ça, c'est un choix politique On a encore des millions d'euros qui subventionnent une agriculture industrielle qui est incapable de relever les défis sociaux et environnementaux qui sont les nôtres Il est urgent de réorienter l'argent public pour financer une agriculture et une alimentation saine pour toutes et tous On compte sur vous pour vous mobiliser à nos côtés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada